Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Si je suis devant vous ce matin, c'est pourquoi ensemble on essaye d'analyser la sortie de notre jeune soeur croqueuse de diamants hier sur la chaîne de télévision Vision 4. Parce qu'il y a plus de mensonges que de vérités. Avant de revenir sur la croqueuse de diamants, je vais commencer par le journaliste. Parce qu'entre l'invité et le journaliste et le présentateur, il n'y avait pas de différence. Les deux, selon moi, étaient l'ordre 1. Parce qu'un journaliste qui dit qu'il veut investir, ou bien qu'il veut analyser, qu'il veut savoir l'origine des fonds de quelqu'un, il y a des questions qui n'échappent pas. Première question, si j'étais le journaliste, qui est à main? Oui, tu as expliqué ta mère. Ta mère, tu as dit ta mère qui t'a donné le fonds de commerce. Elle t'avait donné combien? Quel était ton premier business que tu as commencé à faire? Quels étaient tes clients? Tu vendais quoi et où? En quelle année? Ça, c'est un. Est-ce qu'il y a les cousins, les oncles, les nièces, les neveux dans ta famille? Tu as soutenu qui dans ta famille? Qu'on peut prendre comme exemple que voici celui qui a réussi dans ta famille grâce à toi, avec autant d'argent, comme tu partages l'argent. Le journaliste n'a posé aucune de ces questions. Une autre question. Elle a dit, elle fait encore le concubinage, ce qu'on appelle un autre thème ici, le vient, on reste. Même comme on, on peut refuser le thème de vient, on reste. Ok, on va rester dans le thème. Viens, on voit un peu ce que ça donne. Avec autant d'argent, tu acceptes aller chez un homme voir ce que ça va donner après. Après, le journaliste devait poser cette question. As-tu un domicile fixe? Si oui, ou tu as acheté le terrain chez qui? Tout de même, comme il devait demander à la jeune, à desmoiselles, parce qu'elle accorde desmoiselles, tu as pris, bon bref, tu as eu l'agrément, comment? De ton école. Là, pour la preuve que c'est ton école. Comment tu as eu l'agrément? La procédure. Tu as acheté le terrain chez qui? Par exemple, bon, même si on ne va pas dire que tu as acheté au terrain, tu as acheté au terrain, le terrain où et en quelle année? Rien de tout ça. Elle nous a présenté les différentes entreprises. L'entreprise X ou l'entreprise Y. Tu as eu l'entreprise X en quelle année? Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette entreprise? Est-ce que tu as suivi, ou bien, suivi une formation professionnelle pour te lancer dans la coiffure et tout le reste? Si oui, tu t'es formé où? En quelle année? Tu as obtenu le diplôme? Vous comprenez? Rien de tout ça. Maintenant, je vais prendre la fille, même la croqueuse de diamants en question. Vous savez, avant son arrivée sur Vision 4, puis il faut nous faire comprendre que Vision 4 l'avait versé 1 million de francs pour venir parler de sa carrière, de sa vie sur Vision 4. Moi, j'ai même cru que c'était le sabotage, mais vers la fin de l'émission, j'ai dit, hey, peut-être qu'il faut dire la vérité, parce qu'à la télé, elle dit que c'était sa toute première fois de prendre l'avion. Elle n'était jamais entrée dans l'avion et c'est grâce à Vision 4. Donc, effectivement, tu as beaucoup d'argent que tu partages aux gens et on te paye encore pour venir donner ton expérience, ton expétise à l'échelle des millions de francs pour venir parler de ta vie. Comment tu veux que les jeunes te suivent? Je commence par ce que j'ai apprécié, deux choses que j'ai appréciées quand tu étais sur le plateau de Vision 4 hier. Premièrement, tu es bilingue. Bon, même s'il ne comprend pas bien l'anglais, juste ta manière de t'exprimer, je comprends quand même qu'ici, tu roules quand même bien l'anglais. C'est le français qui est un peu compliqué, mais tu nous as expliqué que tu as fait la section anglophone. Là, je te donne un coup de chapeau parce que tu parles anglais et français, ce qui dépasse encore plusieurs Camerounais, particulièrement moi. Une autre chose que j'ai appréciée, tu as dit, c'est ta toute première fois. Bon, ou bien le journaliste a dit, c'est ta toute première fois d'être invité sur un plateau télé. Je me rappelle ma première fois qu'on m'a invité sur le plateau télé avec des lumières, les caméras, les gens qui me regardaient, même parler. Je tremblais, je paniquais. J'ai vu en toi vraiment une fille courageuse. Oui, même comme tu as pleuré et tout. Bon, c'est ton histoire qui te fait mal. Ça peut arriver à tout le monde, le passé. Oui, ça peut faire mal. On comprend. C'est tout à fait normal. Donc là, tu t'exprimais vraiment comme quelqu'un qui a l'habitude d'être devant les projecteurs, devant les caméras. Là, j'apprécie. Maintenant, là, voici où tu as une dème. Comment on dit que tu as tout gâté ? Trop de mensonges dans ta bouche. J'ai suivi ton émission, votre émission. De A à Z. Je n'ai rien raté. Alors, voici d'abord où tu commences par mentir. Tes images. Tes photos sont des photos truquées. En moins que... C'est ce qu'on fait ici, là. Mes enfants font ici dans mon studio Vision Pro, non ? Les shootings photos, non ? Les photos traitées. Tu dis que ce sont des photos naturelles. Quand on te filme, ce sont des photos naturelles. Tu mens. C'est des photos traitées. Parce que les photos qu'on présente à l'écran, ce n'est pas la même personne qui est assise devant nous. On est aveugle ou on est albinos. Ce n'est pas déjà vrai. Autre chose. Tu dis, tu ne vends pas le rêve à la jeunesse. Tu n'as pas choisi une petite voiture pour rouler avec. Tu roules avec une range over. Cabana Ndjib nous a fait comprendre que ta range over, c'est 12 millions. Mais tu nous fais comprendre que c'est... 12 millions. Tu nous fais comprendre que c'est 85 millions. On accepte. C'est 85 millions. Pourquoi ne pas choisir la Yaris comme tes amis, les petites voitures de 3, 5, 4 millions. Comme tu ne veux pas vendre le rêve aux jeunes. Et rouler avec. Tu as choisi les gosses voitures. Tu as dit que ta greffe la coûtait 80 000. Alors qu'elle est synthétique de 5 000. Parce que tu dis que tu achètes même les habits moins chers parce que bon, tu veux être à l'aise dans ta peau. Tu dis la même chose et son contraire. Il y a un point qui m'a marqué. J'ai un rire l'autre là aux éclairs, c'est les voisins. Mais Franco, regarde quoi. Comment tu peux dire à Mondo Vision que ton rêve, c'est de soutenir les jeunes. C'est d'aider les gens. Mais tu as un problème de fond. Merde. Tu as un problème de fond. Elle dit qu'elle a un problème de capital. Donc tu as pour le capital pour aider les jeunes. Pourtant, tu nous manques des entreprises. Tu n'es pas propriétaire de ces entreprises. Il y a certainement quelqu'un qui est caché derrière ça. Et tu es dévançant qu'on te pousse comme le pion du dami. Ça, c'est comme des analyses. Tu ne peux pas parler que tu as un problème de capital pour soutenir les jeunes. Et c'est où je comprends qu'Abananjip a dit que certainement, il y a un fond que quelqu'un a mis. Et j'avais expliqué ça une fois passée. Que ça peut être comme une entreprise. Tu veux créer, tu as un fond. Tu as dit derrière que tu ne vas plus... Que tu ne vas plus faroter. Tu atteins ton objectif. Tu as réussi. Oui. Ça veut dire que tu as prévu un argent. Tu vas faroter comme ça. Les gens vont avoir les yeux sur toi. Tu arrêtes. Tu dis qu'on veut parce que vous avez parlé mal de moi. J'arrête. Ton fond est fini. C'est ce que Abananjip nous disait. Depuis que tu as faroté le roi, tu as atteint 5 millions. Comme Abananjip dit là. Donc, c'est un fond. Et tu as réussi. Donc, voilà aujourd'hui que tu es star. Nous, on parle de toi gratuitement. Tu as dit autrement. Tu as dit aussi que... Tu ne vends pas les rêves aujourd'hui. Tu veux être naturel. Tu veux être naturel. En faisant le njang sang. Bon, en te décapant. Par exemple, on va dire le njang sang. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre. En changant la couleur de ta peau. Bon, peut-être qu'on peut encore dire oui. Tu as changé la couleur de ta peau. Au moment où tu as dit que tu faisais la haute vie. La vie qui n'était pas à ton niveau et tout. Ok. On t'a donc présenté. Tu as dit que tu faisais cette vie-là. La vie d'avant. Parce que même ton habillement, on y est sur le plateau là. Vraiment, tu étais presque nuée. Tu étais pas... Pour moi, pour moi, tu ne ressemblerais pas à une fille qui a compris la vie. Parce que tu n'es pas loin. Tu es toujours pareil. Pour moi. Alors, on te présente les influenceuses. Que nous, quand on analyse tes faits et gestes, on sait que voilà que tu es l'influenceuse qui t'a influencé. Mais dès que tu as vu l'influenceuse, je ne suis même pas l'influenceuse. Tu n'as pas le doigt là. Est-ce que si tu avais ta range rouverture, tu étais parti? Non. J'ai vu une grosse voiture noire décapotable. C'était même... Le haut était ouvert. C'est comme si tu passais par le haut même pour jeter l'agence. C'est ce que j'ai vu sur les images de Vision 4 là. Tu jettes passé par le haut. Ce sont les voitures de King's. Ce sont toutes tes voitures. Moi, à la place du journaliste là, je devais alors te demander... Donne un peu l'assurance de ta voiture. La voiture qui t'a accompagné là. Bien que l'assurance. Mais il y a même la carte grise. On voit si sur cette voiture, c'est mentionné bien ton nom. Donc, je vais m'arrêter là en disant que maman, s'il te plaît. Présente-nous vraiment. D'où vient cet argent? Tu n'as rien dit de bon. Je prenais 100 000. Je prenais 10 000. Je me battais pour que ça donne 11 000. Ça, c'est quoi? Tu as expliqué quoi? Quand on explique le parcours, comment on a fait pour avoir l'argent. Le jour qu'on va inviter Franco Lemion. Que viens nous dire comment tu as fait pour avoir l'argent. Papa, je vais te tracer le chemin. Mme, à tout le moment, c'est propre comme l'eau de roche. Maman, je prenais 20 000. Je me battais pour que ça donne 22 000. C'est quoi ça? Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit de bon. Donc, présente-nous les impôts de tous tes établissements, de toutes tes structures. À qui est ton nom? Présente-nous l'agrément de cette école. Qui est à ton nom? Là, on va comprendre. Maman. Même photo Victor. Le feu photo Victor multimilliardaire qui était décédé. Il ne croit pas qu'en 6 ans. Tu dis qu'en 2016, c'est où tu as arrêté les études pour te lancer dans... Donc, c'est-à-dire que tu as brûlé au moins deux ans avant de comprendre la vie. Non, c'est en 2018. C'est-à-dire que 2018, 2023, ça fait 5 ans. Tu es devenu millionnaire. Tu as construit un investissement. Tu as fait tout ça. Sans qu'on ne connaisse même. Vous étiez en train de critiquer un autre milliardaire. Au moins, on le voit sur le terrain. Fait ceci, fait cela, fait. Mais voilà l'autre qui sort de nulle part. On n'a même jamais vu comment elle pose l'ongle. Même les cils. On n'a jamais vu comment elle puiser même l'eau quelque part. Mais elle sort de nulle part. Elle dit qu'elle est millionnaire. Vous êtes là, vous applaudissez. Moi, je n'applaudis pas ce genre de connerie. Si tu ne veux pas nous montrer avec une lumière, bouge avec ça. C'était le général Franco. Si la vidéo t'intéressait, partage les jeunes. Restez concentrés. On ne doit pas nous dérouter. On ne doit pas nous tromper. C'est une vendeuse des rêves. En somme. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Et marques de partage, les gars. Je vous l'offre. Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS. Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur la fiche, là, ce sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays, là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'ils t'accompagnent dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les richesses, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas, etc. pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site-là pour avoir plus d'informations. O.T. O.T. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, eh. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? O.T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501